J'ai l'air de la version morte de toi. Salut, c'est PL Cloutier, c'est ma semaine LGBT et aujourd'hui je suis avec... Rainbow! Peut-être que vous avez remarqué, j'ai quelque chose de changé. Je me suis rasé! Moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé ses biesses d'identité. Oui, on dirait que c'est pas moi. En plus, j'ai un bouton pis je le savais pas, il était comme pris dans ma barbe. Enquête-toi pas, on le verra plus avec le maquillage. On va avoir 8 pouces de maquillage dans la face, on te reconnaîtra pas. 8 pouces? Moi, c'est 8 pouces. Peu importe, 8 pouces. Aujourd'hui, je vais devenir une drag queen à nouveau. Peut-être que vous l'avez vu, Barbada m'avait transformé en Manon. Il y a de ça, maintenant 2 ans. Et là, aujourd'hui, tu vas me transformer comme un peu en ta fille. Moi, j'ai trouvé que Manon était très belle, c'était correct. Mais on va amener Manon genre version high class, plateau Mont-Royal. On va te faire de quoi? De vraiment flyer. Je vais vraiment te faire un vomi d'arc-en-ciel dans la face, aujourd'hui. Quand on discutait pour cette vidéo-là, tu m'as dit que j'allais devenir très chatte. Oh, j'étais saoule. Mais on va t'arranger que les gens te reconnaissent pas et que tu sois plus belle que moi. C'est quoi la première étape pour que je devienne une drag queen aussi belle que Rainbow? On va aller chercher un masque. Non, c'est pas vrai. Mettons pour les filles qui regardent, si votre chum rit de vous parce que vous avez trop de stock de maquillage et que votre sacoche pèse 3 tonnes, vous pourrez dire que ça, c'est la trousse à maquillage de Rainbow. Ben, à vrai dire, c'est 10% de la collection de maquillage parce que j'ai deux gros meubles IKEA plus un armoire complet de maquillage. Je me rappelle avec Barbada, l'étape des sourcils, ça faisait quand même un peu mal. Il y en a qui se rasent les sourcils. Moi, perso, aller faire mon épicerie un samedi matin, pas de sourcils, je trouve ça un peu spécial. À The Walmart, c'est pas très chic. Bon, fait que là, on va aller cacher tes beaux sourcils. Il y a des gens qui m'avaient dit que mes sourcils, elles méritaient d'être épilées ou améliorées. Je confirme. Bon, pendant que tu fais ça, je voulais savoir comment t'as commencé à être une drag queen. J'étais danseur pour les drag queens à la base. Puis, je me tannais tout le temps. Genre, j'étais comme, hey, moi là, il me semble que je ferais genre le numéro comme ça, comme ça, tu devrais avoir tes costumes. Puis, ben, à un moment donné, je me suis poigné avec une drag queen et elle me dit, ben, fais-le si c'est si facile à dire. Alors, j'ai accepté le challenge et ça fait maintenant 7 ans. Et je t'aurai de te mettre dans les cheveux. J'aurai de la seine dans les cheveux, ça veut-tu dire que je vais être obligé de prendre ma douche après? Peut-être. J'avais pas prévu la prendre ce mois-ci. Soit, mettons, et Barbada, est-ce que vous êtes des amis? On est des très bons amis, je crois. Fais-tu que tu es prêt pour y aller par de même? Ben, il faut y aller par de même. On dirait que t'es comme, ah ouais, qu'en faire ce qu'il va le dire. Mes voisins sont en bas puis ils demandent comment ça se fait que ça cogne. Ben voyons. Faut, France, point sur. Ah, y'en a lui! Je pense qu'à chaque fois que tu vas passer sur ci, je vais te faire prendre un shooter. Enfin, tu vas te faire complètement taché. T'as déjà fait ça sur ta chaîne, un vidéo de shooter? Jamais, j'haïs ça, les shooters. C'est vrai, je fais exprès à chaque fois qu'il vient voir un spectacle, je paye des shooters. Je te l'ai pas bien, les alcools en général. Comment est-ce que t'es arrivé des anecdotes? Ben, ça m'est déjà arrivé de boire de la tequila, puis j'embrassais quelqu'un toute la soirée, puis j'étais comme, oh my god, oh, j'ai du fun. Puis le lendemain, j'ai réalisé que j'embrassais pas qui je pensais. Ohhhh! Là, j'ai plus l'air d'un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. Imagine-moi, pas de cheveux, genre, sortir de même, genre, c'est ça la vie, bonjour! Non, 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 pas bonjour, s'il vous plaît. Maintenant que j'ai l'air d'un petit copain sans sourcil, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être pire, parce qu'on va mettre du fond de teint partout. C'est parti. Oui, je vais... Hey, je suis refaire, mais est-ce que... Hey, ça y va fort avec ton beauty blender! Bon, au niveau des drag queens, ce serait qui, mettons, ta plus grande inspiration, tu sais? Je vais en donner deux. Moi, je suis un fan inconditionnel de Bianca Del Rio. Il est tellement drôle, il est méchant, un peu, là. C'est vraiment un humour vache, mais... Ça te ressemble, ça? Ça me ressemble à un... Ben oui, oui ou non, j'étais un petit peu plus gentille. J'essaie. Mais ça, c'est parce que tu es pas à l'atelier, tu es dans les bars, et si t'es trop méchante, les gens peuvent te tirer leur boc de bière. J'ai fait te lancer un verre de shooter... Ben voyons! J'ai vite dessus. Puis, ben, à Montréal, je dirais que Barbados, c'est pas mal mon inspiration number one. Tout le monde aime Barbados. Tout le monde aime Barbados. Moi, dans les drag queens montréalaise, là, ma préférée, c'est Nana. Oh, oui! J'adore Nana! Hé, là, je peux pas, je peux pas crédible, je peux pas en dire des choses que je pense, pour vrai, quand j'ai l'air de ça. Exactement. Mais j'adore Nana. C'est une des premières drag queens que j'ai découvert. J'allais à sa soirée de karaoké le lundi. Il n'y avait pas vraiment de karaoké, là. C'était vraiment des niaiseries, des jeux. Ah, c'était n'importe quoi. C'était mi-clouche, en présentant, là. Oui, mi-clouche. Oui. J'ai passé tellement de lundi, là, à mort de la bière. Est-ce que tu te souviens de tous ces lundis, là? Non, mais il me semble qu'une fois, j'avais vu des shooter de tes kilos, puis j'avais frenché. Ah, c'est peut-être ce soir-là. All right! J'ai l'air maquillant, en ce moment, pour faire, genre, un insecte dans le ciel du soleil. Allégrilla! Comment ça s'est passé quand ta famille a découvert que tu étais drag queen? Bien, ça s'est bien passé, puis pas bien passé en même temps. Parce que ça coûte cher faire des spectacles de drag queen. Et mes parents, il y avait, t'sais, j'avais de l'argent. C'est con de conscience, ça? Oui, c'est ça. T'sais, j'avais de l'argent de côté, mais pas tant que ça. Fait que j'ai beaucoup dépensé, sans savoir si ça allait fonctionner. Puis j'ai été vraiment chanceux, parce que ça allait très bien fonctionner. Puis en ce temps, mes parents, c'est mes meilleurs supporters, là. Bien voir tes shows. Ah, souvent. C'est quoi, ça, du sel de mer? C'est du sucre en poudre. C'est sucré, mais ça bosse. Non, ça va empêcher toutes les fall-out. C'est sûr que j'avais peur, en plus, les fall-out, là. J'étais comme ça, ça va être tannant. Donc là, t'as l'air d'un indien. Ah! Ben voyons donc, ça se peut pas qu'il y a tout ça caché en dessous de ton maquillage. Oui, mais c'est vraiment à la fin qu'il est beau. Ça va être vraiment gorgeous. OK. Là, on va prendre une petite pause et on va continuer mon maquillage et on va revenir quand je vais être un peu plus flawless. Ouh! En tout cas, le plus que je peux, elle est flawless. On va travailler fort. Alors là, j'ai fait une bonne partie sur PL à le maquiller. J'ai toute faite ses yeux. Elle pourrait avoir ça. Oh my god! OK, on va faire comme de la magie, OK? 3, 2, 1... Tadam! Hi! Sérieux, là? Je me trouble. Je me suis vu dans le retour de la caméra, là. Is that me? J'adore le résultat. Oh my god! Ça flash! Oui! Fait que là, mettons, tu résumes en genre deux phrases. Qu'est-ce que t'as fait pendant qu'on filmait pas? Eh mon dieu, j'ai refait une face complète. J'ai eu le temps de faire ses yeux. J'ai utilisé un couple de produits genre Sugar Peel, NYX, tout ça. Vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous dire c'est quoi les produits que j'ai utilisés. Ils peuvent t'écrire en privé pour d'autres choses. Oh! Ben, je suis célibataire. Sauf que quand t'enlèves tes vêtements, il y a une surprise. Ouais, il y a une longue surprise. Mais moi, ce que j'aime surtout dans le contour, c'est de mettre beaucoup de blush. Ça, c'est ce qui donne les petites joues, comme si t'avais joué dehors l'hiver. Ah ouais, mais moi j'ai joué longtemps là, mes parents m'ont oublié dehors là. J'adore ça, comment j'ai l'air détendu. J'ai sans l'air de rien là, mais ça fait combien de temps que tu me maquilles? On a commencé ce matin, on a brunché. Pis là, on va être rendu au souper bientôt là. Ça a pris une éternité. Souris. Là, ça c'est la partie préférée. C'est d'aller mettre du sheer pis il faut que ça chaîne. Ça c'est un truc de mettre un petit peu de blanc sur le bout du nez. Moi, j'en mets entre partout. Bon, est-ce que t'as commencé à réfléchir à un nom? J'ai aucune idée, pour vrai. Pis depuis le début de la vidéo, on essaie de trouver un nom pour PL, mais on a comme zéro idée. Tu te propose un truc? Oui, ben je sais pas si tu vas aimer ça. T'avais dit margarine. Margarine. Et moi je me suis dit que si mon nom de drague c'est margarine. Mon nom de famille, il faudrait que ce soit Grease. Margarine Grease. Là, quelles couleurs t'as envie qu'on fasse tes lèvres? Moi je pense que ce serait beau si on était la même couleur. Comme si on va avoir l'air d'être la même famille. J'aime ça faire des petites poses comme ça. Ben ça marche moins quand t'es pas à l'âge. Ben Chris, ça fait du bien quand on parle pas. Ben... Est-ce que des gens qui te jugent des fois quand tu leur dis que t'es drag queen? Mais hein? Ben oui. Comme comment? C'est comme... Tu dois avoir beaucoup d'envie. Je trouve ça bizarre qu'on juge autant les drag queens parce que je trouve que les drag queens vous faites du bien. Genre elle a comme non tagué. Il y a beaucoup de monde qui en arrachent et pour qui c'est pas facile. Puis vous êtes comme la dose d'humour, de positivisme. Vous nous faites rire. Vous êtes belle. Fait qu'en tout cas... On est comme le bonhomme carnaval la drag queen. Oui! Fait que là j'ai terminé ma transformation maquillage. J'ai manque un accessoire important. Oui. Ben c'est comme costume et perruche. Puis là tantôt t'as amené tes costumes et on a réalisé qu'on porte pas du tout la même taille. Moi je porte du 12. On le sait depuis ma vidéo des balles de graduation. Puis moi je porte du moins 4. Mesdames et messieurs, elle est habillée comme une lutteuse professionnelle. Margarine Gracie! Ta-da! Attendez, on va juste... T'as pas tellement que je reste assis si t'en as pas de sens. On voit tous mes boxeurs au travers de ton costume. Elle dit, elle a des bons ovaires. Oui! T'es prêt? Oui. Je respire plus depuis 5 minutes. Lève-toi. Relève ta tête. Oh my god! Hey, j'ai accouché d'une margarine Gracie. Hey mon dieu, elle a de la misère avec ses cheveux. Est-ce que t'aimes ta transformation? Je me trouve vraiment gorgeous. Ça me fait capoter parce que tu t'es vraiment appliqué. Je vois, ça est fort. Je trouve encore que j'ai l'air de faire le trottoir à 4h du matin dans un quartier louche. On dirait que je suis pas capable d'être aussi séductrice ou une belle drag queen. On dirait que j'ai toujours l'air de pas l'avoir eu facile dans la vie. Ok, attends, je vais te donner... Fais-moi dans ta face cochonne, voir. Non. Ça a l'air de mauvais fort. Écoute, je suis bien content de ma transformation. Je suis bien content que tu m'aies invité aujourd'hui sur ta chaîne pour te maquiller en drag queen. Et pour vrai, t'es vraiment en chat en drag queen. J'adore le costume de passage artistique. Oui, excuse-moi, je t'écoutais pas. J'étais vraiment autour. J'étais vraiment dans le personnage. Margarine Gracie. Oh my god. Je pense que t'aimes vraiment trop ça, là. Oh mon dieu. On va faire une petite insertion parade de mode. Si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Et puis, je vous ai mis tous les détails dans la barre d'infos pour trouver Rainbow. Oui, hé, là, là, faut que je montre mon compte Instagram, là. Oui. Allez me suivre sur Instagram, rainbow.drag. Et puis, oubliez pas de dire ce que vous pensez de mon look de margarine greasy. Me trouvez-vous graisseuse? On dirait que c'est tout sauf sexy. Greasy. Greasy. Greasy!